Voici le nouvel homme fort du peloton du Tour de la Guadeloupe. Sébastien Fournet-Faillard du Team Pro-Imo a terminé deuxième de la montée de Saint-Claude. Il partira donc en jaune ce matin à Gourbert. Le Team Pro-Imo est le nouveau patron de la caravane. Il s'est emparé du maillot blanc qui récompense le meilleur jeune sur ce Tour. Le maillot bleu du classement par points est sur les épaules de Amores Palacio de l'équipe Inteja. Celui-là, c'est le shérif de Saint-Claude, Juan Murillo Ortiz. Il a fusillé la caravanière et endosse le maillot à poids du meilleur grimpeur. Théo Vimper du Team Pro-Imo est en fouchia, du classement combiné. Et Simon Bettener du Team Nicolas Larnay est en orange. Il mène le classement des points chauds. Avant le départ, Cédric, au stage de la Martinique, semble serein. L'image est rassurante car le Martiniquais était en détresse respiratoire après avoir été au bout de lui-même dans le mur de Saint-Claude. 10 heures, la caravane s'ébranle avec un départ lancé. Le programme qui se profile fait état de 150 kilomètres entre Gourbert et Vieux-Habitants avec les ascensions de Salé, Sapotille, l'Hermitage à deux reprises. Les jours se suivent et se ressemblent. Les premiers kilomètres sont déjà animés. Le Tour de la Guadeloupe, c'est vraiment le bal des francs-tireurs. A Capester, quelques coureurs sortent du peloton. Flores Coudère, Gutierrez Majorca, Adrien, leader de l'USR Vélo, Teddy Taran du Karukera Assainissement et de la partie, tout comme le Martiniquais Michael Stanislas, Chelsea Delumo de la JCA, Ludovic Begarin de l'Excelcior, Hendrik Dorlin du Karukera Assainissement et Kiran Barolin, le baroudeur de l'UVN, qui tente de se refaire une santé. Il est talonné par Okubo de la Bridgestone. Les dix coureurs ont obtenu le premier bon de sortie de cette matinée. De dix, le groupe de tête passe à une trentaine d'éléments. Simon Bottener du Team Nicolas Larnay, porteur du maillot orange, est encore aux avant-postes. A l'arrière, le peloton maillot jaune est tracté par le Team Pro-Imo. Le maillot jaune Sébastien Fournay-Faillard passe pour l'heure, une matinée plutôt tranquille. A l'avant, les choses bougent. Larry Lutin du Karukera Assainissement étant solitaire, le Saint-Franciscain ne ménage pas ses efforts. Il souhaite recoller à la tête de course. Quelques mètres plus loin, il y a Étienne Tortelier de la Défense qui ne goûtait que moyennement la promiscuité avec ses anciens camarades d'échappés. Il a donc décidé de braver les éléments. Au jeu de la poursuite, Larry Lutin semble très fort. Le protégé d'Éric Chabat revient sur le fuyard. Les cartes sont redistribuées en tête de course. Lutin et Tortelier avancent de concert vers Cap-Ester. Larry Lutin s'est beaucoup employé pour revenir sur Tortelier. Le Saint-Franciscain n'a pas la mine des beaux jours. Tortelier, lui, semble obnubilé par la victoire à vieux habitants. Larry Lutin de nouveau seul. Le coureur du Karoukira assainissement est exténué et contraint de voir filer le train de l'échappé. La longue poursuite d'il y a quelques instants a englouti toutes les réserves du coureur. Il ne verra plus du tout la tête de course. A contrario, Étienne Tortelier a une santé de fer. Il semble apprécier plus que tout l'effort en solitaire. À cet instant, il est l'animateur du jour. Mais il reste encore Sapotille et l'Hermitage. Nous voilà dans Sapotille. Tortelier est toujours fringant. Le coureur de la défense avance à fière allure et ne semble pas marqué par les efforts. Il franchira le sommet avec deux minutes d'avance sur ses poursuivants. Du côté de l'Hermitage, la situation est inchangée mais Tortelier montre tout de même des signes de fatigue mais aussi d'inquiétude. Et pour cause, derrière lui, deux silhouettes se profilent à une quinzaine de secondes, celle du Guyanais Teddy Ringuet et d'Antoine Bravard du team Nicolas Larnier. Les deux hommes sont à l'aise en cette fin d'étape et ont décidé de mettre un terme à l'escapade de Tortelier. Un peu plus loin, à 30 secondes, un autre train à grande vitesse est lancé, celui de Boris Karen du CCD. Le double vainqueur du tour écrase tout sur son passage et Vargas de l'USL, malgré son courage, devra lui aussi baisser pavillon. Boris Karen est loin d'avoir dit son dernier mot sur ce tour de la Guadeloupe. Karen mène un train infernal. Turpin, Vargas et tous ceux qui ont voulu le suivre se sont vus au bord de l'asphyxie à l'Hermitage. Le coureur du CCD ramasse tout sur son passage et semble même capable d'aller chercher la victoire d'étape. Le groupe Karen revient sur Ringuet et Bravard. Lionel Mini s'accroche tout comme Joachim Bré-Gregorio et Louis Sablon. Il faut dire que le coureur du CCD affole les compteurs. Tortelier est encore aux avant-postes mais sans souffler le vent de l'inéluctable. Malgré son panache, il ne pourra pas résister au retour du groupe Karen. A la flamme rouge, c'est un homme de bleu vétu qui se présente. Rien à voir avec Tortelier donc. Il s'appelle Antoine Bravard du team Nicolas Larnay et il a profité de la jonction pour s'envoler vers la ligne d'arrivée. Il ne sera pas repris. Il s'impose devant Louis Sablon du VCS et Manabou Ichibashi de la Bridgestone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada